La Skoda Kamik est une voiture difficile à cerner. Il pourrait appartenir à plusieurs classes différentes, mais pas non plus, ni tout à fait une berline, ni tout à fait un SUV, ni tout à fait un crossover. Nous l'appellerons simplement un BB-SUV pour l'instant, mais ce que le Kamik a été absolument est un succès retentissant pour la marque. Il s'agit désormais du deuxième modèle le plus vendu de la gamme et du modèle le plus vendu dans plusieurs pays d'Afrique. Fort du succès de la voiture, Skoda a cherché à améliorer l'identité quelque peu confuse du Kamik avec un lifting des améliorations cosmétiques et internes pour 2024. Le modèle pré-lifting était totalement inoffensif et passif à presque tous les égards, une voiture qui avait l'impression de s'excuser pour que tout le monde soit trop brouillant, ou pointu, ou commun, ou design ou dur. Skoda a tenté de rectifier l'image effacée du Kamik avec quelques ajustements de style pour rapprocher son image de celle d'un SUV. La forme et la taille cohérentes du Kamik mis à jour avec le dernier modèle le maintiennent dans une zone d'identité un peu nébuleuse, mais la calandre plus grande et plus verticale ainsi qu'une nouvelle structure de phare en deux deviennent trois ajoutent au moins un peu plus de rame à l'avant. S'en tenant au phare, Skoda a apporté des modifications subtiles à la conception des phares du Kamik avec un fonctionnement du urne légèrement plus fin. Des bandes lumineuses et des feux de route plus grands et plus lumineux. Pour le lifting 2024, Skoda introduit également pour la première fois des phares à faisceau matriciel à LED en option sur le Kamik, capables de masquer la circulation venant en sens inverse afin que les conducteurs puissent les laisser allumer en permanence sans risquer d'éblouir les autres usagers de la route dans un fossé. Le Kamik 2024 reçoit une pincée de puissance moteur en plus dans certaines configurations, mais pas beaucoup. Pour la première fois, le Kamik est disponible avec deux moteurs TSI de 1,0 litre de la génération Evo 2 de la famille de moteurs EA211 de Volkswagen. Le plus puissant des deux moteurs développe 114 chevaux, soit 6 chevaux de plus que son prédécesseur, tandis que la version d'entrée de gamme reste à 94 chevaux. Pour un peu plus de puissance, le Kamik est également disponible avec un moteur de 1,5 litre développant 148 chevaux. Les voitures haut de gamme de 1,5 litre et de 1,0 litre développant 114 chevaux sont disponibles avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte de vitesse automatique DSG à 7 rapports. La voiture aux spécifications inférieures concerne uniquement une boîte manuelle à 5 vitesses. Sans surprise, même si le Kamik ressemble un peu à un SUV avec ses barres de toit et ses éléments argentés, la hauteur de caisse est beaucoup plus proche d'une berline ordinaire. En fait, vous êtes assise assez bas. Le Kamik offre l'un des habitacles les plus spacieux de tous les multisegments compacts. L'espace à l'arrière est impressionnant, même avec deux adultes à l'avant. Des touches telles que de véritables bacs dans les balconnets de portes, des portes gobelets adhérents, des plateaux à l'arrière et un toit panoramique avec un couvercle qui coulisse vers l'avant, libérant de l'espace pour la tête à l'arrière, font du Kamik l'un des multisegments les plus familiaux. Ou des berlines. Très agréable, très raisonnable, très Skoda, et finit comme un nouvel avion à réaction à petit budget. La voiture est désormais disponible en trois configurations, S, SE et Monte Carlo. Skoda a orné, l'intérieur des deux versions inférieures avec de nouveaux matériaux doux pour une sensation de salon, y compris une touche de tissu sur le côté passager du tableau de bord. Dans l'ensemble, l'effet fonctionne, l'intérieur du Kamik est un endroit tout à fait agréable à vivre. La question de savoir si la même chose peut être dite pour le Kamik dans la spécification Monte Carlo plus chère est, sujet à débat. Dans ce format, le Kamik reçoit un passepoil rouge dans l'habitacle et des touches de fibres de carbone pour une sensation plus rassée, mais au détriment du confort à mesure que les surfaces molles disparaissent. Un juc est plus intéressant et le dernier capture peut paraître plus technique avec son écran géant, mais le Kamik est sobre et soigné. Il n'y a pas grand chose à redire. Le SE Kamik dispose désormais en standard un écran d'infodivertissement de 8,25 pouces, tandis que les éditions SE et les Monte Carlo reçoivent de série un écran d'infodivertissement tactile de 9,2 pouces. Le boîtier de chargement sans fil est désormais trois fois plus puissant et dispose d'un système de refroidissement afin de ne pas surchauffer les téléphones en charge pendant que vous conduisez. Grâce à la conception de la boîte, j'ai trouvé que mettre mon téléphone en charge était très facile et simple à connecter en déplacement. L'unité dispose également de ports USB-C plus puissants, passant de 15 à 45 watts. Le petit son du moteur à trois cylindres a un bourdonnement distinctif qui ne devient jamais vraiment intrusif, mais vous savez quand même qu'il est là. Ce n'est, cependant pas un moteur pour les passionnés, surtout dans une voiture de cette taille et avec un plein chargement de carrosserie à bord. Le SE Camic dispose désormais de série d'un écran d'infodivertissement de 8,25 pouces, tandis que les éditions SE et les Monte Carlo reçoivent de série un écran d'infodivertissement à écran tactile de 9,2 pouces. Le boîtier de chargement sans fil est désormais trois fois plus puissant et dispose d'un système de refroidissement afin de ne pas surchauffer les téléphones en charge pendant que vous conduisez. Grâce à la conception de la boîte, j'ai trouvé que mettre mon téléphone en charge était très facile et simple à connecter en déplacement. L'unité dispose également de ports USB-C plus puissants, passant de 15 à 45 watts. Le petit son du moteur à trois cylindres a un bourdonnement distinctif qui ne devient jamais vraiment intrusif, mais vous savez quand même qu'il est là. Ce n'est cependant pas un moteur pour les passionnés, surtout dans une voiture de cette taille et avec un plein chargement de carrosserie à bord. La voiture que nous conduisions était équipée de la boîte de vitesse automatique DSG de Volkswagen, qui était suffisamment douce et meilleure que ses rivales, mais qui pouvait toujours être effrayée dans un frisson même après avoir légèrement appuyé sur l'accélérateur. Initialement lent à réagir, puis désireux d'atteindre la plage de régime la plus élevée avec un changement soudain de régime, puis de revenir rapidement à nouveau au calme. Il n'arrêtait pas non plus de me dire de mettre mes mains sur le volant et de reprendre la direction. Je dirigeais, mais pas beaucoup, étant donné que la route était droite. Il s'agit cependant d'un problème typique de direction électrique, en particulier au sein du groupe VW. Ensuite, il y a les conseils de conduite. Chaque rétrogradation effectuée au-dessus de 1300 tours par minute vous rappelle que vous auriez dû attendre quelques centaines de tours par minute de plus, avant d'effectuer le changement, tandis que le programme de l'indicateur de changement de vitesse doit avoir été copié sur un diesel. Si vous suivez ces instructions, vous n'avez qu'environ un LBP de couple à revendre. Frappez une petite pente après le changement et le kamik passe à l'équivalent automobile du tampon. Rien ne se passe vraiment pendant un bon moment, ce qui est tout à fait conforme à l'état de doux méandre du camik. Sous-titrage Société Radio-Canada